Bienvenue à Caen, c'est mon maison d'entraînement ici, mais aujourd'hui ce n'est pas moi que je vais m'entraîner, c'est des petites crocos qui vont entraîner avec moi. Depuis que je suis chez Technifibre, j'ai tout de suite été chez les petits crocos. C'est vraiment un super programme qui nous aide beaucoup. Ça permet de faire des rassemblements avec les autres joueurs et de partager des choses. En plus, ce qui est super dans le programme des petits crocos, c'est qu'il y a Arnaud Di Pascual qui est le parrain. Il peut nous donner des conseils, nous aider avec son expérience, donc c'est vraiment bien. On a réuni un groupe de jeunes venus de tous les pays d'Europe. Et l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu la future star de demain, leur faire partager des moments ensemble. Il y a de la concurrence qui est saine, c'est très intéressant. Et surtout, c'est de les voir évoluer, de les accompagner, de transmettre. Alors moi, c'est un peu mon rôle justement de parrain, d'échanger avec l'entourage. Et puis, c'est aussi les mettre dans des... les sortir un peu de leur zone de confort. Essayer justement de les confronter à des univers un peu différents et de voir comment ils réagissent. Et ça, c'est aussi de bons indicateurs pour la suite. Et c'est les faire progresser justement en les mettant dans d'autres disciplines. On a fait des jengages. On a fait des jengages. C'est génial. On a fait des jengages. Non, c'est spectaculaire, j'ai eu de l'humilité. L'hier, nous étions en boxe. Dans la boxe, on va plus travailler dans la tête, apprendre à prendre des coups. Après, à tenir dans la durée, à la boxe, 3 minutes à fond, c'est long quand même. Dans le camp, ce problème, c'est la collectivité, les activités, tout le monde se donne à faim, tout le monde s'aide, donc c'est plutôt cool. En 2016, pendant le Cap Technifique, c'était top, on a fait beaucoup de choses. Il y avait des choses qui m'ont fait plaisir, il y avait des choses pas forcément, quand tu tombes dans l'océan qui est à 8 degrés, ce n'est pas forcément du plaisir que tu sens, mais c'était vraiment drôle et je trouve que c'était important pour ma carrière. Jouer avec un grand champion, ça te marque à vie. D'avoir Medvedev numéro 4 mondial, qui vient de faire finale de Grand Chelem à l'US Open face à Nadal, c'est un rêve. Ils ont tapé la balle avec lui, ça inspire, ça donne envie, ça booste. Tu t'en souviens pour toujours, c'est grave.